Je vais vous dire pourquoi je pose la question, parce que le titre de la vidéo aujourd'hui c'est « L'immigration canadienne, est-ce qu'il y a un piège? » Et on va analyser la situation, on va analyser ça. Donc voilà, laissez-moi donc me connecter et vous présenter la vidéo en question. Ok? Pour pratiquer ici, je dois compléter une formation d'appoint au cégep à Saint-Georges. À la mi-juin, il a échoué en cours et est expulsé. Depuis, il n'a plus ni bourse d'études, ni permis de travail, ni assurance médicale. On lui offre deux options. Soit tu rentres chez toi, soit tu as celle des PAB. S'il devient préposé aux bénéficiaires, son permis de travail ne lui permettra pas de poursuivre ses études. C'est comme si je suis venu me plater la vénue de mes enfants, que c'est déjà le défi. On se sent vraiment comme trahis, comme si on était... on nous avait caché certaines choses. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la chance de reprendre le cours. On ne demande pas absolument de nous faire casser. L'échec existe. Le ministère de l'Immigration, de la France Station et de l'Intégration explique par courriel que les participants avaient été informés qu'ils devaient réussir la formation pour pouvoir pratiquer en tant qu'infirmier au Québec. Tout avait été mis en œuvre pour la réussite des participants, assure-t-on. En cas d'échec, certains participants pourront reprendre le cours dans un cégep de la même région. Mais le problème pour les étudiants rencontrés est qu'aucune autre cour n'est confirmée dans la région. Et le compte à rebours est commencé. Le permis d'études vient à échéance à la fin novembre.